What's up tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing A propos et bien de ce fameux micro que j'ai pu recevoir Grâce tout simplement à Blue Yeti Le Blue Yeti Pro J'ai actuellement un autre Blue Yeti Enfin celui que j'avais auparavant Qui est le Blue Yeti tout simple Voilà c'est la version vraiment toute simple Pour une centaine d'euros Celui-ci est légèrement plus cher Enfin même bien plus cher Et donc on va parler à peu près de ces deux micros Puisqu'ils m'ont envoyé celui-là Et puisque je n'avais jamais vraiment fait je crois de vidéo unboxing aussi Pour le premier micro Et bien comme ça je vais pouvoir vous parler de ces deux micros là En vous montrant à peu près qu'est-ce qu'on a exactement dans ces deux micros On va pas trop parler de caractéristiques Parce que c'est vrai que quand on va parler en hertz c'est tout Je trouve que c'est moins intéressant Faut juste regarder et écouter la différence Entre ces deux micros là Donc certainement en fin de vidéo je ferai une petite vidéo Enfin une petite Un petit montage où on va pouvoir voir en fait La différence entre ces deux micros là Ou moi je vous le dis carrément C'est qu'avec l'ancien micro Et bien on se rend compte que voilà On sent déjà que Qu'il y a un peu de résonance Que ça résonne légèrement Et qu'avec ce micro là On sent que vraiment tous les parasites Enfin que voilà Il y a une meilleure efficacité dedans Et que certainement Quand on cherche un peu la perfection Au niveau de la voix Au niveau du micro C'est pas mal Mais vraiment aussi cette vidéo a pour but De vous conseiller Parce que si vous voulez moi C'est vrai qu'en ce moment Il y a pas mal de micros qui sont proposés D'autres marques Qui sont proposés sur internet Beaucoup moins chers des micros Parce que là même Le Blue Yeti tout simple C'est 100, 120, 130, 150 euros Celui-ci le Blue Yeti Pro Il est aux alentours de 150 je crois euros Donc voilà C'est vrai qu'à la fois On peut se dire Waouh c'est quand même assez cher Sur le marché On peut avoir d'autres produits Peut-être Voilà Qui peuvent peut-être éventuellement Fournir la même qualité Alors moi honnêtement J'ai pas vu vraiment Des prix pas très chers Pour 30, 50 euros Qui fournit exactement la même qualité Je trouve qu'ils sont pas mal Blue Yeti là-dedans Et surtout moi vraiment Ce que j'ai envie de mettre en avant Avec cette marque là C'est la qualité C'est à dire que moi Je me suis acheté ce Blue Yeti Le Blue Yeti tout simple Il y a peut-être environ 2 Voir je pense 3 ans Il y a aucun souci avec Il y a juste à certains endroits Il y a des petits logos Qui disparaissent en fait Avec forcément Avec l'usure Vu qu'on va souvent Enfin moi vu que je fais des vidéos Sur internet Bah j'ai souvent utilisé le micro Le transporter Blablabla Donc légèrement des fois Il perd un peu sa couleur A certains endroits De toute façon ça je filme Et puis voilà C'est relativement tout En fait franchement Il marche super bien J'ai jamais eu un seul souci En 3 ans Donc je suis très satisfait En tout cas déjà De ce micro Le premier micro Le Blue Yeti tout simple Et aussi par Bah forcément Par sa qualité Et voilà Dans l'ensemble Je suis content Et donc je me dis Que forcément Et j'en ai parlé A pas mal de Youtubers Aussi Qui eux aussi Ont des Blue Yeti Bah je me dis Que forcément Voilà Que c'est quand même De la bonne qualité Et que c'est une marque Même si c'est relativement Peut-être cher Comparé à d'autres micros Que là au moins T'es sûr de poser les bifestons Et au moins D'avoir un produit Qui va tenir Et qui va durer longtemps Donc j'ai testé en fait Ce Blue Yeti Pro Que j'utilise actuellement D'ailleurs Quand j'ai fait la vidéo Et tout Avec le Blue Yeti Pro Les gens m'ont tout dit Ah on sent quand même Une légère différence Ça c'est simple On va sur une ancienne vidéo Où j'avais le Blue Yeti Et tu vas sur cette vidéo là Où j'ai le Blue Yeti Où le Blue Yeti Pro Donc Et tu sens que Voilà Que c'est différent Que là Il y a beaucoup moins De soucis Alors que pourtant Je mets dans le même réglage C'est le même réglage Que l'ancien Blue Yeti Sauf que tu sens que Voilà Alors je crois que d'ailleurs Si je dis pas de bêtises Je vais un peu adder Au niveau des caractères ici Que les plages de fréquence Sont différentes C'est à dire qu'en gros Ce micro là Forcément Il est plus cher Mais en gros Il peut Si vous voulez Il va permettre De mieux enregistrer Le son en fait Voilà Tout ce que tu vas dire Tout ce que Voilà Tu vas dire au micro Et bien il va Il va mieux enregistrer En tout cas Donc je crois que C'est la plage de fréquence Qui est légèrement plus grande Enfin voilà C'est vraiment Moi je trouve que C'est pas si intéressant De parler caractéristiques C'est vraiment Et c'est ce que je vais vous faire Juste après Je vais vous montrer la différence Entre ces deux micros là Mais c'est vrai que Pour les gens qui veulent démarrer Sur Youtube et tout Moi je conseillerais Après ça dépend En fonction de ses moyens Mais soit de partir C'est vrai Même si c'est relativement cher Et que tu peux peut-être Trouver d'autres micros à côté Moi je partirais bien Sur un Blue Yeti Le tout simple Celui que j'avais Et après si tu as l'argent Et tout Pourquoi pas partir Sur un Blue Yeti Pro On sent des petits changements Sur Blue Yeti Pro Je vais vous en parler ici aussi Quelque chose de très simple C'est à dire qu'il fonctionne Grâce à un cordon USB Donc il s'alimente aussi De cette façon là Donc c'est un micro USB Assez simple Assez universel aussi Qu'on peut retrouver partout Il y a un petit bouton Pour mettre sur mute ou pas Donc ça c'est quelque chose De très simple On peut aussi mettre Sa petite paire d'écouteurs En prise jack 3,5 mm Et bien dans le micro Ce qui va permettre en gros D'avoir une écoute Quand vous allez parler En fait c'est comme Vous allez avoir Vous allez vous entendre Ce qui va vous permettre Lorsque vous faites du streaming Lorsque vous faites des vidéos Voilà de savoir déjà Est-ce que ça enregistre bien Et puis surtout Est-ce que finalement Le gain n'est pas trop élevé Le gain n'est pas trop faible Enfin voilà S'il n'y a pas Le volume de votre voix N'est pas assez élevé Au niveau du micro Parce que le micro en lui-même En fait finalement C'est qu'un capteur Un capteur qui va simplement Enregistrer bien certaines fréquences Que vous allez émettre Et finalement sera redirigé Donc dans un signal Après qui sera redirigé Dans un signal numérique Par la fin Voilà bref Ça c'est un petit truc Ce qui est pas mal Avec ce Blue Yeti Pro Alors c'est vrai qu'à la fois Moi j'en vois pas l'utilité D'ailleurs ils m'ont demandé D'aussi présenter ce petit truc C'est que la particularité ici Et c'est pour ça je pense aussi Qu'il est assez cher C'est parce que vous avez La capacité La possibilité Et bien De mettre Donc un câble XLR Donc 5 broches Et de l'autre côté Vous avez 2 cordons Donc 2 sorties XLR 3 broches Donc voilà Ça c'est plus lorsque vous avez du matos Lorsque vous avez par exemple Je sais pas moi Une platine Enfin voilà Vous avez plein de petits trucs Assez professionnels Voilà Quand on a ce genre de matos Ou vous allez le brancher directement En câble XLR Cable XLR en gros C'est vraiment quasiment la même chose Que la prise jack Qu'un câble jack Sauf que c'est plus résistant C'est plus costaud Et lorsqu'on est dans des concerts Et tout Par exemple j'ai fait aussi Un peu de l'événementiel Bah on utilise ce genre de câble Ou le spicon par exemple Il y a plein de petits Types de câbles différents Qu'on utilise Donc voilà Bon ça je peux pas tester De toute façon Parce que moi j'ai pas vraiment De matos ici à ma disposition Qui peut être capacité D'utiliser du XLR Mais ça revient à peu près A la même chose Que un jack Voilà C'est juste histoire De rajouter des trucs Et si éventuellement Vous avez du matériel Donc qui a la possibilité D'utiliser du XLR Bah encore tant mieux Franchement même ce micro là C'est un micro Encore plus à conseiller Finalement Parce que vous pouvez l'utiliser On peut dire à 100% Voilà Alors que l'autre micro Je le trouve très bien Attention il est pas dégueulasse Mais on sent une légère Petite différence Après voilà C'est histoire de chercher La perfection et tout Moi ce que je vous ai dit Je suis quand même quelqu'un Qui reste assez simple J'ai pas besoin d'avoir Une tonne Voilà D'avoir le dernier truc Qui vient de sortir et tout Voilà Je cherche pas Voilà Je cherche la simplicité Je me complique pas la vie L'ancien micro me plaisait Enfin voilà J'étais satisfait de ce micro là Et là voilà J'ai cette possibilité De pouvoir tester ce micro là Donc j'ai accepté Et finalement Je me rends compte C'est vrai qu'on sent Quand même Une petite touche supplémentaire En plus de ça Là j'ai donc une nouvelle Nouvelle caméra Que j'ai acheté Il y a pas longtemps Donc ça me fait plaisir Ça fait plaisir De commencer comme ça Là cette année 2016 Sur Youtube Donc voilà C'est quand même assez basique Normalement si j'ai bien regardé On a vraiment les 4 modes différents Donc on a le mode bidirectionnel Omnidirectionnel Cardioïde Par exemple Stéréo Le mode stéréo aussi Donc on a plein de modes différents Qu'on retrouve normalement aussi Sur le Blue Yeti Si je dis pas de bêtises Ou il doit y avoir Quelques petites différences Mais voilà Après ça c'est des petits trucs en plus Mais voilà Ah oui c'était ça Qui rajoutait aussi C'était du 24 bits En 192 kHz Voilà Après ça c'est J'ai remarqué Donc sur l'ancien Blue Yeti Au niveau des Hertz Donc au niveau de la fréquence En fait c'est différent Donc certainement Le micro en gros A mon avis il est plus sensible Et va permettre de mieux capter En tout cas les ondes électromagnétiques Qu'on va envoyer Voilà Tout simplement Les fréquences qu'on va envoyer Sera mieux captée par le micro Voilà mais surtout les gens Merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me dire si vous en pensez Tout ça dans un part des commentaires Franchement je suis assez content Moi même Enfin voilà Ça me fait plaisir Sinon au niveau de la boîte Et tout Enfin voilà Ça reste relativement simple Il est bien protégé Par contre le Blue Yeti Ça c'est sympa Dedans il y a une petite housse Et tout Enfin une housse C'est du polystyrène je crois Mais enfin voilà C'est quand même assez protégé Et que en lui même Il n'y a pas de gros changements Quand tu regardes ce micro là Juste qu'on rajoute un port XLR et tout Que le micro marche mieux Il fonctionne mieux Et qu'il capte mieux en tout cas Les fréquences Et puis au final Quand on regarde la texture du micro Est plus agréable au toucher Voilà C'est un micro Que quand tu vas le toucher Voilà le pro Moi franchement Je ne suis pas là pour vous conseiller Le pro Enfin Ou le Blue Yeti simple Après c'est à vous de voir Si un jour vous serez intéressé par un micro C'est juste voilà Je vous fais une petite différence Entre ces deux micros Sachant que je vous rajoute vraiment Que pour moi Enfin franchement C'est une très bonne qualité Enfin c'est une bonne marque Parce que personnellement Avec tout ce que j'ai entendu Et en plus de ça Avec honnêtement L'utilisation que j'ai faite Donc avec le premier Blue Yeti En trois ans Aucun problème et tout Voilà T'es satisfait Tu dis Moi si j'avais En tout cas si j'allais m'acheter un autre micro Et bien ça serait le Blue Yeti Pro Certainement Je ne vais pas me casser la tête A chercher une autre marque et tout Et à prendre un petit risque Là je me suis dit Bon au moins t'es tranquille Je sais très bien que ça fonctionne correctement Voilà merci à tous les gens Merci d'être un petit j'aime Comme je vous le dis Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Alors là je fais juste un petit test Donc comme vous pouvez le remarquer actuellement Je vais l'enlever Je vais la mettre ici comme ça Donc ici Là je suis en train actuellement En fait d'utiliser Donc le Hop Le Blue Yeti Tout simple Et le Blue Yeti Donc le Le Pro Là je n'utilise pas Donc je ne sais pas du tout Si on va sentir ici En tout cas une différence Je ne sais pas Je ne sais pas Mais moi en tout cas Enfin si vous avez bien Mes anciennes vidéos Et maintenant mes nouvelles vidéos Je l'ai senti Donc normalement là Ça devrait se sentir aussi Pourtant Il est vraiment réglé De la même façon Là je n'ai juste pas mis Au passage de pop-up Donc normalement Si je fais les pop-up Voilà ça va Ça va faire le petit truc Mais sinon Franchement ça va Franchement Même là honnêtement Ce n'est pas dérangeant Même avec le Blue Yeti Simple Donc les deux Pour moi c'est des micros Quand même Ah c'est quand même Enfin C'est bien Tu vois C'est raisonnable C'est très raisonnable Même comme des Comme micro Pas besoin peut-être D'avoir le Blue Yeti Pro Mais même Ça dépend Franchement ça dépend Après de vous De ce que vous voulez faire Après par la suite Mais on va voir Si on va entendre Je pense qu'on devrait N'entendre une légère différence Ou dites le moi Dans un bar des commentaires Voilà C'était tout En fait Passez une bonne journée